ouais salut salut tout le monde salut monique alors je fais ce petit vidéo pour toi voilà puis pour les autres aussi qui ont envie de voir ça c'est les outils que j'ai utilisé hier pour faire l'opération sur la rochette bordélique alors il faut bien préparer les outils n'en faut pas tant que ça mais faut avoir ce qu'il faut quoi faut avoir les bons outils alors dans un premier temps un petit marteau un petit marteau pas trop gros mais pratique et qui va pas être fatiguant à manipuler d'accord un petit marteau ensuite il faut deux pieds de biche alors moi j'ai utilisé deux pieds de biche parce que je les ai mais c'est pas sûr que tu es tout ça un petit court comme ça tu vois ça tient à la main ça fait une quinzaine de centimètres de long ça ça parce que la rochette c'est une rochette comme celle ci d'accord donc là pour passer là entre les planches pour passer là entre les planches pour commencer à écarter il faut vraiment un outil assez fin sinon j'ai aussi cet outil qui m'a vachement bien aidé c'est un vieux burin un vieux burin à découper que j'ai que j'ai modifié moi que j'ai transformé un peu pour avoir une partie un peu tranchante et fine je sais pas si ça se voit bien mais bon c'est pas épais c'est épais comme un gros couteau un vieux couteau ancien peut faire l'affaire mais c'est pas dit qu'il soit assez costaud parce qu'il faut pas il faut pas il faut ce qui s'est passé à merde j'aurais dû prendre le pied tu vois j'ai envoyé le burin comme ça j'ai tapé là au cul à coups de marteau pour envoyer ça entre les bois donc ça il faut une lame assez plate assez rigide pour pouvoir passer entre les planches parce que si on a un truc trop épais bien sûr ça va pas s'incruster entre les planches donc c'est vachement important c'est vachement important d'avoir un outil rigide pas trop épais sur lequel on peut taper je montre les outils que j'ai mais chacun s'adapte avec les outils qu'il a sous la main et l'autre pied de biche c'est celui ci alors celui ci je sais pas il fait une trentaine de centimètres de long il est plat il est très plat il est très fin d'accord c'est pas ce côté que j'ai utilisé c'est ce côté là ce côté là pour faire bien levier pour faire bien levier là entre les planches pour faire levier entre les planches une fois que j'ai eu fait de la place grâce aux deux premiers outils c'est à dire le petit comme ça et le burin et après il faut une tenaille pour arracher les pointes voilà donc ça c'est les outils que j'ai utilisé hier je sais pas si si tu auras les bons outils bon ben il faut faut farfouiller dans la caisse à bricolage il faut regarder un peu dans les outils que vous avez sur place ce qui peut ce qui peut faire l'affaire et puis au pire se procurer un outil comme ça le gros pied de biche là celui-ci bon quand ils le vendent il n'y a pas la cordelette autour ça vaut ça vaut 15 20 euros un truc comme ça bon les utilités de cet outil là sont multiples c'est pas que pour faire du travail sur les russes c'est faire pour faire toutes sortes de boulots donc voilà il faut il faut préparer les outils bien à l'avance parce que c'est vachement important il faut être très zen il faut être très tranquille dans sa tête pas de téléphone portable pas de parfum pas d'après rasage pas de rien du tout rien du tout pas d'odeur de shampoing pas de d'habits qui ont été lavé la veille avec des lessives qui puent et tout ça il faut pas d'odeur nocive comme ça parce que sinon ça énerve les abeilles on s'en rend même pas compte et des fois on se demande pourquoi je suis piqué ben ouais mais tu t'es rasé ce matin kiki bon je parle pas pour monique mais je veux dire voilà les mecs souvent ils se sont rasés ils ont passé de l'après rasage ou des conneries comme ça la mousse a rasé il s'en rend pas compte mais il pue à 20 mètres les abeilles elles sentent ça à 20 m voilà donc faut pas d'odeur comme ça qui vont les énerver il faut être super tranquille ou avoir une bonne petite fumée moi de la fumée j'utilise de la de la fleur de fleurs de sumac c'est assez tranquille comme truc avec une bonne bourre d'herbe fraîche par dessus une bonne boule d'herbe fraîche par dessus pour avoir une fumée froide vachement important dans une fumée froide vous pouvez préparer aussi un petit vaporisateur avec de l'eau aussi au cas où elles sont énervées hop un petit coup d'eau se rattronche ça leur fait pas de mal bon voilà j'ajouterai des réponses si à des questions voilà allez salut à plus tard